Bonjour, et aujourd'hui une autre chronique manga, cette fois avec Fraction de Shintaro Kago. Après les lectures goulayantes des raffinés de volumes de carnets de massacre publiés à ce jour en France, j'ai voulu prolonger quelque peu l'expérience avec Shintaro Kago, mais dans un registre sans doute un peu différent. Même s'il s'agit là encore d'Ero Guro, genre dont il est sans doute l'un des maîtres contemporains, tout en excès et mauvais goût assumé. J'avais de bons échos de Fraction, toujours aux éditions IMHO, qui s'est donc tout naturellement retrouvée sur ma pile à lire manga. Et c'est bien une lecture tout à fait intéressante, qui questionne narquoisement le genre, tout en usant avec une habileté consommée, n'excluant pas la diversité de registres. Fraction se fractionne en plusieurs parties. La première et la plus longue correspond à Fraction au sens strict, un manga Ero Guro conçu spécifiquement pour être publié de la sorte, sans passer par une pré-publication en revue imposant un découpage particulier. Ce récit d'environ 130 pages constitue donc l'essentiel du recueil, et s'accompagne d'un entretien entre Shintaro Kago et l'auteur de romans policiers, humoristiques et je crus comprendre, Ryuichi Kasumi. C'est amusant. Le lexique accompagnant tout ça est probablement d'un intérêt plus douteux, ou plus exactement, il ne m'a globalement pas servi à grand chose, étant moi-même amateur de cinéma d'horreur, or c'est bien de cela qu'il s'agit. J'imagine que pour d'autres cela peut s'avérer utile. Mais le volume se conclut sur quatre histoires courtes, davantage dans le style des carnets de massacre, ou pas. Bon, on verra en cent ans. Le relativement long récit intitulé Fraction a d'emblée de quoi étonner qui, comme moi, n'a lu pour l'heure de l'auteur que les carnets de massacre. Le dessin se montre en effet beaucoup plus soigné et propre, pour un effet peut-être un peu moins singulier, néanmoins tout à fait bienvenu et d'un à propos incontestable. Mais le récit surprend aussi, dans ses premières pages, par les thématiques qu'il traite, ou prétend traiter. Toujours est-il que c'est au premier chef une fort classique histoire de Serial Kela, que nous nord ici Shintaro Kago, avec ce qu'il faut de code emprunté au thriller. Forcément, Kotaro Higashino, le gentil serveur du Chat Noir, amateur par ailleurs de films d'horreur, notamment ceux de Dario Argento, « Le pauvre va sous nos yeux voir la terre zamadré », ce qui confirme que Kago est bien un sadique, ou encore de Lucio Fulchi, eh bien, il ne peut être que le mystérieux tueur, dit le tronçonneur en raison de son mode opératoire, il coupe ses victimes en deux, qui sème la terreur dans le quartier depuis quelque temps, à tuer une femme par mois. Chose dont, bien sûr, sa collègue Ryoko Fujioka, profileuse et enquêtrice à ses organiers, n'a pas la moindre idée. On le sait, le meurtre est de toute façon un art, mais apparaît bientôt la possibilité qu'un tueur plagière, un copycat, adopte à son tour le mode opératoire du tronçonneur. Et c'est inacceptable, le tueur mène donc l'enquête. Mais nous ne suivons pas que le tronçonneur dans cette BD. Elle éterne en effet deux points de vue, et quand ce n'est plus le tour de notre assassin devenu détective, c'est un tout autre personnage de s'exprimer, un mangaka du nom de Shintaro Kago. Oui, notre pervers préféré se met lui-même en scène d'enfraction, sous les traits d'un artiste irrémédiablement associé au genre Erogoro, et qui en a un peu marre. Il aimerait faire toute autre chose, aux grandes dames de son éditrice, des histoires à énigmes, du policier somme toute très classique, à base de chambres jaunes, close ce genre de choses. Catastrophe pour l'éditrice. Ce que l'on attend de Kago, c'est autre chose, c'est du sang, du viol, de la torture, du caca. Mais le mangaka veut passer à autre chose, et il y a une approche qu'il souhaite développer, la manipulation narrative. De manière à la fois très convenue et étonnamment habile, Kago, en alternant son point de vue et celui du tronçonneur, livre un récit qui est à lui-même son propre commentaire. Mise en abîme post-post-truc si vous y tenez, mais le résultat s'avère étonnant. Ou plus exactement, il est ludique. En commentant de lui-même son récit au fur et à mesure qu'il se développe, Shintaro Kago convoque en fait le lecteur dans sa narration comme aucun procédé d'identification n'y parviendra jamais. Et la réjouissante dissection des spécificités du manga au regard des techniques de manipulation narrative, plus communément associées, mais bien sûr chaque fois avec leurs spécificités, à la littérature et au cinéma, incite bien vite le lecteur à questionner ce qu'il lit, puisque à l'évidence l'auteur le manipule. Il le lui dit, bon sang. Mais la mauvaise foi éventuelle de l'auteur ne fait qu'en rajouter. Il jubile à piéger son éditrice et indirectement le lecteur en usant des préconçus portant sur la mise en page, le caniveau, l'éphylactère, etc. Ce qui est aussi rageant que jouissif. En fait, son approche, dans le fond comme dans la forme, peut évoquer par exemple ce qu'avait pu faire un Scott McCloud dans le très recommandable L'Art Invisible. La dissection des techniques d'expression propres à la bande dessinée, leur jeu sur le temps par exemple, les implications de la mise en page, l'idée d'un art séquentiel, etc. prouve un écho marqué dans le récit de Shintaro Kago. Mais, et justement, et c'est la différence essentielle, Fraction n'est pas qu'une dissertation savante, agrémentée de nombreux exemples. C'est en même temps un récit. Et c'est ici que l'ambiguïté du propos s'avère tout particulièrement savoureuse. Le lecteur, par la force des choses, sait qu'il est manipulé. Mais cette conscience justement n'enlève absolument rien à la réalité de cette manipulation. Elle ne fait que la renforcer. Et quand Kago nous révèle, procédé après procédé, comment il nous a trompés, on hurle à la mauvaise foi, à la malhonnêteté, mais on en redemande aussi. Et si l'on se doute très vite que Shintaro Kago, en tant que personnage, n'est probablement pas quelqu'un de très fréquentable, Shintaro Kago, en tant qu'auteur, aiguille toutes nos perceptions sur des fausses pistes, avant de nous rassembler par la force de son art narratif sur une vérité qu'il faut bien enfin révéler. Le plus fort étant qu'alors, il parviendra quand même à nous surprendre, et en étant lui-même. Et donc, en s'enfonçant avec délices, dans les excès les plus sidérants, improbables, absurdes, enthousiasmants. Oui, c'est bien du Shintaro Kago, avec ses idées eroguro ô combien tordues, et qui relèvent d'une relation plus ou moins sadomasochiste, avec un lecteur qui, au fond, ne demande rien d'autre que d'être écœuré, mais tout autant amusé. Ici, toutes ces sensations sont bel et bien de la partie, mais la virtuosité complice et moqueuse tout à la fois de l'auteur, dans son emploi pourtant souligné à gros traits, des techniques de manipulation narrative, rajoute une couche supplémentaire de jubilation, au travers d'un récit diablement malin, et horriblement réjouissant dans son mauvais goût affiché. La fraction est une belle réussite. Dans un registre plus sérieux que les carnets de massacres, avec un dessin plus appliqué, mais peut-être un peu plus commun en même temps, mais peu importe, car c'est à propos, cette histoire longue m'a convaincu de bout en bout, et j'ai adoré me retrouver impliqué par l'auteur lui-même, tout à la fois dans le récit et dans son commentaire. Vraiment très chouette. Le volume, outre l'entretien et le lexique mentionné plus haut, se conclut sur quatre histoires courtes, d'un graphisme globalement plus simple, encore que je relèverais bien une exception, sobre plutôt que simple, que dans le long récifraction. Mais ce sont aussi des histoires avec des guillemets, en fait la part de scénario est éventuellement limitée jusqu'à l'abstraction, qui mettent bien davantage en avant les excès propres à l'auteur, dans une surenchère permanente, au point en fait où le qualificatif eroguro paraît quelque peu dérisoire. Disons donc, porno trash, ça le vaut bien. Et c'est du lourd dans le registre. Shintaro Kago, dans Les étranges incidents de Dengai, le deuxième volume des Carnes Massacres, m'avait déjà mis quelque peu mal à l'aise à l'occasion, mais là c'est encore la gamme au-dessus. Je ne suis certes pas un apôtre de la censure et des interdictions, au moins de 16 ans nous dit-on ici, ou pour employer la délicieuse formule, c'est là un ouvrage pour public averti. Mais, eh bien, effectivement, ce n'est pas pour mes neveux, quoi. Le gore comme le sexe sont employés de manière frontale, dans une sidération d'excès destinée à calmer radicalement le plus endurci des lecteurs, en lui donnant l'habitance qu'il réclame, mais aussi bien davantage. Une relation kago-masochiste, quoi. Pour l'anecdote, je me suis retrouvé à lire ces histoires courtes en patientant à la médecine préventive, j'avais l'impression qu'un bataillon de psychiatres lisait par-dessus mon épaule. Ouais. Mais décortiquons, ou dissécons, truc. On commence avec De Retour du Front, qui est un récit à la fois très frontal, sur le plan pornographique notamment, c'est la BD la plus explicite de tout le recueil, et dont je sens qu'il me manque des clés pour pleinement l'appréhender, surtout dans cette histoire de front, en fait, à peine entrevue, et dans une perspective clairement traumatique, mais tout autant surréaliste. Quoi qu'il en soit, l'histoire, un bien grand mot, tourne autour d'un couple horrible, un homme desséché, cadavérique, mais qui jouit au moindre stimulus, et une femme assez indiscernable, dont on ne sait trop, dans ses relations, peu ou prou uniquement sexuelles, avec le quasi-macchabée, si elle est avant tout amoureuse ou sadique. Les deux dimensions se mêlant sans doute. On résulte alors une histoire d'amour, qui est histoire de sexe, outrancière et maladive, mais pas drôle, qui choque assurément le bourgeois, mais dont je ne sais trop que penser au juste. L'histoire suivante, secousse, n'est guère plus facile à interpréter, mais elle se distingue par son style graphique étonnamment sobre, qui tranche radicalement avec la pornographie frontale de « De retour du front », pour un résultat qui me parle sans doute davantage. Je ne sais pas si l'on peut aller jusqu'à dire que Shintaro Kago fait dans la retenue, peut-être en même temps, mais c'est qu'il capte le lecteur par une bizarrerie, cette fois peut-être plus intellectuelle, disons, que graphique. Le sexe est là, la violence aussi, mais sur un mode un peu mineur, et leur expression dans le dessin n'a en tout cas rien d'outrancier. Pas dit pour le coup que ce conte soit véritablement eroguro, j'en doute. Un homme très propre sur lui, un bourreau a priori, constate autour de lui, à la suite d'un tremblement de terre, que de plus en plus de gens se mettent à trembler eux-mêmes, comme pris par des secousses récurrentes et forcément annonciatrices d'une fin proche. Vous vous doutez de comment ça se termine. Un récit étonnant en fait, là encore je ne suis pas bien sûr de bien l'appréhender, mais ça me parle quand même davantage dans l'ensemble, et graphiquement c'est irréprochable. Le jeu, aussi sobre soit-il, sur les secousses, est habile, en usant, comme en clin d'œil à fraction, deux possibilités qu'offre le manga, art immobile, pour suggérer le mouvement, en faussant les perceptions, à moins qu'il ne s'agisse d'emblée de jouer des perceptions faussées du lecteur. Intéressant. Effondrement, après le sérieux et la sobriété de secousses, revient à quelque chose de bien plus oudrancier, mais aussi rigolo cette fois. Nous y suivons une femme totalement paranoïaque dans ses relations au monde et aux hommes. Le tableau de la folie est tout à fait convaincant, mais la narration pêche sans doute un peu, à mesure que Shintaro Kago s'avance délibérément dans la mauvaise blague. Chose qui fonctionne globalement très bien dans les carnets de massacre, mais qui m'a laissé plus froid ici. Notons quand même une fin parfaitement stupide et absurde, faisant apparaître un personnage de Final Fantasy, allons bon, que je suis bien obligé de trouver amusante, oui, mais peut-être colore-telle du coup l'ensemble de ce qui précède d'une teinte finalement très anodine. Le dernier récit, Démangeais en Vorace, revient sur le terrain de l'horreur pure, très très gore, ou peut-être avant tout très très malsaine, pas forcément sexuelle par contre, ou pas de la manière habituelle, disons. Une jeune fille, suite à une mauvaise rencontre tropicale, une de ces mouches qui pondent dans le corps des humains vivants, est devenue obsédée par la présence d'insectes en elle, qui lui apportent un réconfort et même une jouissance inconcevable. La créature auto-hommochée est ainsi parcourue de parasites. J'ai été particulièrement marqué par ce mille pattes circulant dans les orbites. Brrr, les yeux, faut pas, faut vraiment pas avec moi. Bon, autant dire que la demoiselle, donc, n'a plus grand chose d'humain, si ce n'est la souffrance recherchée et la jouissance paradoxale qu'elle procure. L'histoire connaît un ultime rebondissement qui m'a évoqué Kazuo Umezu, notamment pour la maison aux insectes, tiens, avec peut-être quelque chose d'un peu superflu. Mais peu importe, c'est le tableau horrifiant de ces parasites sciemment intégrés dans un corps qui marque durablement. Et s'il faut poursuivre le jeu des références plus ou moins bienvenues, cela peut faire penser aux tableaux organiques les plus surréalistes et grotesques d'un Junji Ito, dans Spiral, par exemple, mais avec une dose d'outrance complaisante bien supérieure. Résultat très appréciable, donc. J'imagine que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Fraction. La mauvaise blague est là, mais plus raffinée que dans la grosse godriole trash des carnets de massacre, ce qui fonctionne très bien et marque probablement un peu plus. Certes, c'est le récit Fraction qui emporte la mise, et de très loin, les histoires courtes qui suivent font un peu bouche-trou. Et pourtant, pas totalement, tant leurs accès, surtout dans De Retour du Front et Des Mangeaisons Voraces, impressionnent l'acteur et s'est peu dire, tandis que, parallèlement, Secousse laisse entrevoir une autre approche de la BD d'horreur qui n'est pas sans produire son effet à son tour. Très recommandable, donc. Faites juste attention au bataillon de psychiatres qui visent par-dessus votre épaule. Sous-titrage ST' 501